La semaine mondiale de la vaccination a été appelée il y a quelques années semaine maghrébine de vaccination. L'OMS a commencé par régions. Et maintenant, comme toutes les régions ont leur semaine, maintenant elle s'appelle la semaine mondiale de vaccination. Chaque année, nous avons un thème. Cette année, le thème de l'OMS, la vaccination, ça marche, avec un point d'advocation, vaccines work, où on est de la vaccination, des nouveautés, de ce qui a été fait et qu'il faut améliorer, etc. Donc, cette semaine, c'est pour sensibiliser et les responsables, et les parents, et les familles, la société en général, pour l'importance de la vaccination, qu'elle soit classique et standard, ce qu'on fait depuis déjà plus de 50 ans, mais aussi les nouveautés dans les vaccinations, que ce soit pour l'enfant ou même l'adulte. La rate à l'adulte, maintenant, est concernée par la vaccination. Il y a des nouveaux vaccins qui sont pour nous nouveaux, mais que nous pratiquons en privé. Le ministère de la Santé ne l'est pas intégrée dans le calendrier national de vaccination, encore. Inch'Allah, nous espérons que dans un proche avenir, ce qu'on fait, c'est 9 antigènes, 9 vaccinations, la polio, la coqueluche, la diphtérie, etc. Et que nous avons éliminées dans notre pays, alhamdoulilah. Donc, beaucoup de maladies ont été éliminées, certaines concernant ces vaccinations. Quelquefois, elles font un peu un pied rebond, comme dans le monde. Il y a déjà un d'Abdelkadesh, une rougeole, en France, il y a eu 5500 rougeoles. Ah, heureusement, on n'en a eu que 6, c'est importé. Donc, l'efficacité de la vaccination n'est plus à démontrer. Donc, les chercheurs et les savants, grâce à la recherche, ils trouvent des vaccins d'ouvre pour les fléaux qui frappent les enfants et même l'adulte. Donc, le pneumococque. Le pneumococque, c'est un germe. Il s'appelle le pneumococque. Ah oui, c'est le pneumococque. La pneumococque, c'est un pneumococque qui peut, soi-disant, séger uniquement dans le poumon, mais elle peut séger ailleurs, parce que le pneumococque vit dans notre gorge. Nous avons un portage pharyngé. Et quelquefois, il suffit d'une faiblesse, d'une virose passante, comme ça, une grippe, pour que le sujet puisse être fragilisé un peu, ou une pneumonie, ou une otite purulente, ou encore la gravité, surtout chez les nourrissons, les deux premières années. Peut-être là, les ménages, et elles donnent une méningite très grave. Ce germe est très grave, pourquoi ? Par sa physiopathologie même. Il sécrète des substances un peu fibrineuses qui enveloppent le cerveau. mais haluche, le cerveau, il s'épanouit. Donc, et le pu cause beaucoup d'effets défastes au cerveau. Et c'est pour ça que dans les méningites à pneumo, à peu près 40 à 50% deviennent des retardés un peu mentaux, et plus ou moins beaucoup, voilà, un peu retardés. Et c'est une prise en charge très lourde pour les parents et pour la société. Et puis, il y a à peu près 20% à 25% de mortalité. Et donc, il n'y a que 25 à 30% qui s'en sortent sains. Et depuis la vaccination, ces méningites n'existent presque plus dans les pays qui l'ont adopté. En France, ils vaccinent depuis 2010. Aux États-Unis, ça a commencé, le vaccin anti-plomococcique, depuis 2005. Ouahna, nous plaidoyons pour l'introduire depuis déjà 5 ou 6 ans, pour que nos enfants, tous nos enfants, les 230 000 naissances par an, bénéficient de cette vaccination. Pour le moment, nous avons à peu près entre 15 à 20% qui sont vaccinés en ville grâce aux moyens de leurs parents. Cette vaccination, maintenant, est connue par les parents tunisiens, surtout les gens qui lisent et qui savent. Et la plupart de nos jeunes, M'salé Ambi, les couples, sont des gens cultivés. Et puis, il y a eu beaucoup d'écrits sur ça, des séances, etc., d'éducation et de formation. Ce qui est nouveau dans cette vaccination anti-plomococcique, c'est qu'elle est indiquée chez l'adulte, maintenant. Parce que l'adulte, même s'il rencontre le plomococcique, il y a une maladie, il a une immunité. Mais cette immunité se perd à la fin de la vie. Et les vieillards et les gens âgés, je ne dis pas vieux, parce qu'on va commencer à partir de 50 ans, donc des adultes en pleine forme peuvent aussi attraper ce germe et font des maladies graves. Surtout quand ils sont à risque. Ahlan Samy, on est malade à risque quand ils sont diabétiques, asthmatiques, quand ils sont hypertendus, quand ils ont un cancer, une maladie chronique, un suffisant rénaux. Cette vaccination anti-plomococcique est actuellement aussi indiquée chez les adultes à partir de 65 ans, systématiquement. Le vœu pour que ces gens âgés ne tombent pas malades, parce qu'on devient fragile quand on vieillit, n'attrape pas la pneumonie qui est grave, ni les laryngites, et les complications rares sont les méningites, etc. Mais surtout les toucheurs chroniques, vous savez qu'une insuffisance respiratoire peut suivre à une pneumonie grave et embêter le sujet pendant toute sa vie. Un seul vaccin à partir de 65 ans, conseillé pour tout le monde. À partir de 50 ans, quand ils sont un peu fragilisés par une maladie chronique. Et maintenant, il y a une troisième indication, en dehors de l'enfant, c'est le jeune adolescent quand il est à risque aussi. Entre 12 et 18 ans, quand le jeune adolescent en pleine forme, malheureusement, est porteur d'une maladie chronique, comme une thalassémie, comme une anémie chronique, comme un asthme, un diabète, une hypertension aussi, ça existe, enfin une maladie de système, tout ce qu'on appelle maladie chronique, il est indiqué de lui faire aussi une injection pour cet enfant, pour qu'il ait une immunité qui le protège contre cette maladie.